Hello tout le monde, c'est Bastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vidéo pas mal de fois demandée de votre part, mais prévue de mon côté depuis longtemps. Je vais bien entendu parler du tatouage à l'encre blanche. Ça intrigue, ça surprend, c'est moche ou c'est beau. Bref, l'ensemble de vos interrogations vont être expliquées par mes soins. Par Bibi. Enfin, je vais essayer. Ouais. Alors il faut savoir que l'encre blanche est assez connue maintenant depuis un certain temps. Et la principale raison pour laquelle certaines personnes aiment cette encre blanche, c'est que c'est pas aussi visible qu'une encre colorée. Et ça paraît logique. Et aussi, depuis que Rihanna l'a exhibée en public, beaucoup de personnes ont voulu avoir la même chose. Ça, c'est un autre débat. Toutefois, en somme. Il est donc adapté aux personnes plutôt discrètes, timides ou autre chose d'ailleurs, parce que chacun aura son histoire à raconter dessus. A l'origine, l'encre blanche, appelée en anglais White Ink Tattoo, permettait d'éclaircir une teinte ou de rajouter quelque chose à son tatouage initial. Car le but premier de l'encre blanche est d'éclaircir votre tatouage et de jouer avec les ombres. J'en ai d'ailleurs pas mal sur moi, comme sur ma main. Juste là. Tu vois ? Mais depuis peu, on l'utilise également sur une intégralité de tatouage. Alors au début, après que le motif soit tatoué, le tatouage paraîtra un peu bombé, comme en Inde. Et sera un peu gonflé et ressemblera à une toute petite Scarif. Et par la suite, une illusion de relief apparaîtra et votre tatouage sera plus discret. Et avant de continuer, autant vous dire une chose. L'encre blanche, c'est pas de l'encre UV. Donc tu pourras pas partir en boîte de nuit, t'exhiber pour montrer ton petit tatouage phosphorescent. Ça sera pas le cas. Et non, pas de bol monique, c'est pas la bonne pioche. Ça n'a rien à voir, mais ça, je t'en parlerai dans une future vidéo. Ok, Padawan ? L'encre blanche sera appliquée de la même façon qu'une autre couleur. Ça reste un tatouage classique, sauf que ça a une teinte différente. Mais comme l'encre sera rapidement cachée par les saignements provoqués par l'aiguille, et je sais pas pourquoi je commence à chuchoter, le motif choisi se fera en plusieurs séances. C'est possible. Et cela, toute la différence. L'encre est plus dure à faire pénétrer et les saignements rendent le travail vraiment difficile. Et mes cernes sont toujours autant présentes. Toi-même, tu sais. L'encre blanche est également utilisée très fréquemment pour recouvrir un aplat noir et faire un effet négatif. Et c'est exactement ce que j'ai envie de faire sur ma petite cheville. Enfin, quand je dis recouvrir, c'est plutôt travailler par-dessus un aplat noir. Tu m'auras compris. Alors Bastien, c'est bien beau de nous réciter tes belles paroles, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est dangereux ? Et oui, je me parle tout seul, j'aime bien. Ah bah oui ! Alors je suis pas bien placé pour en parler, j'ai pas les qualifications pour, mais selon le dermatologue Jean-Claude Larouille, faut rester prudent. Et je le cite, l'encre blanche contient de l'aluminium et du dioxyde de titane dont on ne mesure pas précisément les effets. Et c'est précisément, pas précisément, mais bon, des fois, je ne sais pas parler. C'est même assez fréquent. Mais pour le dermatologue spécialiste des tatouages, Nicolas Klueger, certainement un allemand, il n'y a pas vraiment de risque à part se faire recouvrir totalement son corps. De plus, la concentration des encres en Europe est vraiment, vraiment réglementée et surveillée. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque. Maintenant, comme je le dis, je ne suis pas docteur. Bref, pour continuer, je vais en décevoir plus d'un, mais les encres blanches ne sont pas adaptées pour toutes les peaux. Et non, je suis désolé les padawans, uniquement les peaux claires. Comme l'encre blanche n'est pas couvrante, le résultat est très peu visible sur les peaux noires ou mates. Et de plus, les encres blanches ne vieillissent pas très bien. Ça a tendance à jaunir. Et je te remonte ma ganèche. Regarde, c'est un petit peu jaune. Ça peut jaunir, voire même disparaître avec le temps. Et comme je le dis, c'est vrai que moi aussi, ça commence à tourner vers le jaune sur la plupart des tatouages que j'ai sur le corps. Et quand je dis jaune, c'est vrai que ça commence vraiment à vieillir, mais plutôt d'une couleur peau. Donc ça a tendance à disparaître un peu. Du coup, pas mal de tatouartistes refusent d'utiliser cette encre blanche pour tout ce que je viens de vous citer juste avant. Mais si malgré tout, vous décidez de la voir et que vous trouvez quelqu'un qui vous le fait, sachez qu'il faudra le protéger avec un indice 50 toute votre vie. Et ça, c'est un peu comme tous les tatouages en règle générale. Sauf que celui-ci disparaîtra encore plus facilement. Concernant son prix, je te dirais que c'est comme d'habitude. Tout dépendra le motif que tu peux faire. Sachant qu'avec l'encre blanche, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est assez simpliste. De la dentelle, des petits motifs, des mots, des lettrages, ce genre de choses. Du coup, tout dépendra de ton motif. Mais il faut savoir, comme je l'ai dit juste avant, qu'il y aura pas mal de saignements. Donc il y aura pas mal de séances. Et donc, il y aura plus d'argent à mettre sur la table. Ça te coûtera un peu plus cher que si tu l'avais fait en rouge, en noir ou la couleur que tu décides. Et ça paraît logique. En conclusion, votre petit tatouage à l'encre blanche rend une copie très esthétique, mais pourra ne pas vieillir comme vous le souhaitez. Malheureusement. Et ça arrive fréquemment. Très souvent même. Il sera adapté à des personnes assez timides, douces ou discrètes. À mon sens, c'est ce que je pense. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, seulement les peaux claires pourront se le faire tatouer. Donc pour moi, le tatouage à l'encre blanche sera bien plus utilisé pour rajouter quelque chose à un tatouage en noir et gris ou en couleur. Car dans la finalité, il reste assez expérimental, bien qu'on le voit de plus en plus sur l'étoile. Et après, encore une fois, ce n'est que mon humble avis. Et voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. Donc comme d'habitude, un maximum de pouces en l'air et un maximum de commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux et on est bientôt 50 000 sur cette chaîne. Donc un grand, grand, grand merci du fond de mon encre. On se retrouve très, très, très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Il est donc grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501